Bref, moi c'est Mario, un globule rouge parmi les 25 000 milliards de globules rouges contenus dans ton sang. Le temps que tu regardes cette vidéo, je serai passé trois fois dans ton cœur pour amener de l'oxygène aux neurones de ton cortex visuel. Parce que je fais le tour de tes vaisseaux sanguins en une minute. Du moins, ça, c'est la théorie, et elle est basée sur une équation à trois variables. Ton débit cardiaque, ta fréquence cardiaque, et ta quantité totale de sang circulant. Bien sûr, pour comprendre ce calcul, il faut déjà connaître l'organisation de ton système circulatoire. Pour ça, je t'invite à me suivre sur une de mes tournées. Bref, je viens de délivrer un milliard de molécules d'oxygène à tes cellules nerveuses cérébrales pendant que tu passes beaucoup trop de temps à scroller sur les réseaux. Via la veine cave supérieure, je suis passé dans le recul droit du cœur, j'ai traversé la valvule tricuspide, et je me suis retrouvé dans le ventricule droit. Là, il s'est contracté, j'ai été propulsé dans l'artère pulmonaire, et je me suis retrouvé dans la circulation pulmonaire. De ramification en ramification artérielle, je me suis retrouvé au niveau du champ capillaire d'une alvéole pulmonaire. J'ai récupéré environ un milliard de molécules d'oxygène, et je suis reparti. J'ai cheminé jusqu'aux veines pulmonaires, et j'ai rejoint le recul gauche du cœur. J'ai traversé la valvule mitrale, et je me suis retrouvé dans le ventricule gauche. Il s'est contracté, et il m'a éjecté dans l'aorte à une vitesse d'environ 50 cm par seconde. J'ai rebondi contre les parois élastiques de l'aorte. Une fois, deux fois, trois fois. Ça y est, j'étais dans la grande circulation. J'ai tourné en haut à gauche dans ton artère subclavière, avant de prendre l'artère vertébrale. J'ai croisé une plaque d'athérome et j'ai dit « Bizarre, Nicolas ! » J'ai continué ma route dans l'artère basilaire, puis je me suis retrouvé dans l'artère cérébrale postérieure. Et de là, j'ai rejoint le champ capillaire de ton air visuel. Là, je me suis retrouvé dans les bouchons parce qu'il y a un con qui n'avançait plus. Je lui ai dit « Passe-toi, passe, passe, dépêche-toi ! J'ai pas le temps ! » Il a répondu « Touche pas, ma bagnole ! » J'ai attendu, et j'ai râlé. Ça servait à rien. J'ai continué. Quelques secondes plus tard, j'ai fini par livrer mon oxygène à tes neurones et je suis repartie. Vénules, veines cérébrales, sinus veineux et vénuculaire interne. J'étais à nouveau dans la veine cave supérieure. Arrivé dans le cœur, retour à la case départ. J'ai rejoint la horte abdominale, l'artère mesanthérique sup et l'artère en artériole. Je me suis retrouvé à nouveau des capillaires de l'intestin. Et là, je suis arrivé dans le bouchon du siècle. Il y avait des acides aminés, des glucides et des micronutriments dans tous les sens. Et des molécules d'éthanol. Beaucoup de molécules d'éthanol. Les triglycérides ont préféré passer par les vaisseaux lymphatiques. Ils arriveront au cœur dans quelques heures. Les graisses de ton réveillon ne vont pas finir tout de suite sur tes fesses. T'inquiète. J'ai fini par livrer mon oxygène aux cellules de l'intestin. Et après ça, je me suis retrouvé dans un nouveau circuit vasculaire. Le système porte-hépatique. Je suis arrivé au foie par le trompe-porte. Là, nouvelle armification veineuse, nouveau réseau capillaire et nouveau bouchon à cause d'un barrage des apathocytes. Trop de molécules d'éthanol apparemment. Je suis retombé sur le globule rouge de tout à l'heure. Une chance sur 25 000 milliards, bon sang. Je lui ai dit... Il m'a dit... J'ai râlé. Ça servait toujours à rien. Finalement, j'ai fini par rejoindre la veine cave inférieure, puis le cœur droit. Retour à la case départ. Et voilà. Avec un débit cardiaque de 80 ml par contraction du cœur. Une fréquence cardiaque de 70 battements par minute. Et un volume circulant d'environ 5 litres. Ça fait 80 ml fois 70 battements par minute, soit 5,6 litres par minute. Voilà pourquoi j'ai déjà fait 3 fois le tour de toi pendant cette vidéo. Et je vais devoir faire ça 1500 fois par jour pendant 120 jours. Bordel. S'il repousse l'âge de la retraite, je le jure, je me syndique dans un trombus et je fais un embole. Bref. Vivement la retraite. Et joyeux Noël.